Je vais prendre la formation, bien débuté, il y a quoi dedans ? Pour être honnête avec vous, il y a tous les rôles, il y a des vidéos d'accès à la saison 14. Donc c'est-à-dire, je suis un des privilégiés entre guillemets à avoir accès à la saison 14. Donc je fais des vidéos preview de la saison 14. C'est des nouveaux spots de ward, les objets achetés pour telle classe de champion, les builds qui vont être forts, les thèmes qui vont être forts, etc. en avant-première. Plus tu as un accès au Discord communautaire, où dans le Discord communautaire, tu vas pouvoir déjà poser tes questions directement à moi et tu vas pouvoir proposer des sujets. Si jamais tu as des sujets, des vidéos que tu trouves qu'il manque dans la formation, tu vas pouvoir les proposer. Halte là ! Si tu es joueur débutant, classé entre Unranked et Emerald 1, ma nouvelle formation, bien débutée sur League of Legends, est enfin sortie. C'est ma première formation sur tous les rôles, top lane, jungle, mid lane, AD carry, support. Dépêche-toi parce que le nombre de places est limité. Lien dans la description. Donc c'est pas un truc, tu te poses, tu one-shot, tu regardes 8 heures et après... C'est un truc, tu as des exercices, tu fais tes exercices, tu as des nouvelles vidéos sur une autre thématique, peu importe ton poste. Grosso modo, c'est ça le truc. Pour 25 euros. Il défonce là. Je ne paye pas pour la spéculation, étant donné que les vidéos que je te fais sur la saison 14, c'est des choses qui sont avérées. Mon ami, j'ai fait plus de 50 in-house avec des joueurs pro, contre des joueurs pro de ERL et de LEC. Bon, 50 in-house, j'abuse, j'en ai joué 30-40. Donc en fait, j'ai déjà 100 games, 150 games, grosso modo, sur la nouvelle saison. Donc ce n'est pas de la spéculation en fait. Alors je ne sais pas tout sur la nouvelle saison, mais je sais quand même pas mal de choses. Des informations qui sont dans la formation bien débutée sur League of Legends. Donc non, ce n'est pas de la spéculation en fait. Quand un mec a joué 100 games sur une saison, ce n'est pas de la spéculation en fait. Parce que garder la wave au middle, je pense que c'est très frustrant pour Fiora également, étant donné que j'ai énormément de range. Quand on va avoir des vitales devant, on va essayer de baiter ses QW grosso modo. Vous voyez, la wave au milieu, c'est très frustrant pour lui. En plus, là, il est au pari. Ça, je vous l'ai dit, je vois qu'il a auto-attaqué beaucoup la wave. Je me suis dit, en fait, ça sert à rien de forcément trop conteste le push. En plus, là, s'il ici ne me gagne dans cette wave, ce n'est pas facile pour lui. Donc là, il y a un vital devant. Donc automatiquement, si je m'avance, il va vouloir me dash sur la gueule. Ok, là, my bad. Je n'ai pas bien space. Oh, sage le canon. Rest in peace. Lissine est bot side. Ok, donc là, on peut harler une bully. Je sais que Lissine est bot side. Je m'en fous si il choppe ses vitales, by the way. Parce qu'il va perdre beaucoup plus de vie. Et il va vouloir le canon. J'en profite pour lui mettre le Z. Proc PTA. Et on va construire notre avantage tout doucement. Ça marche comme ça, avec les ranges. Et il va vouloir semence vital. Moi, je n'ai pas pu lui moquer le proc PTA. Je pense qu'ici, c'est un base angle. Ok, il garde sa TP, mais il ne peut quand même pas jouer au jeu, en fait. Là, il faut vous dire qu'on est sur 15-16 d'avance. Et ça veut dire qu'aussi que je peux... Le fait qu'il ait fait ça, ça veut dire que là, je vais pouvoir slow push tant qu'il puisse me contest. Même s'il a encore sa TP. Donc là, on est sur 20-16 d'avance, en fait, théorique. Là, il n'y a que 7, mais théorique, le 7, il se transforme en... En fait, là, c'est 20, en fait. C'est comme aux échecs. Aux échecs, des fois, tu as un pion d'avance, mais ta position, c'est plus 3, tu vois. C'est la même chose. J'avais plus 5, mais c'est un plus 20 théorique, en fait. S&P. Ça, je savais que j'allais avoir mon niveau 6. J'aurais pu probablement jouer d'une manière où j'aurais pu perdre moins de points de vie, mais je savais que je pouvais juste le face tank. Bon. S'il n'avait pas TP, là, c'est vraiment game over. Avec la wave. Bon, ça reste game over pour lui. Juste, il va pouvoir catcher de grosse wave, mais ça reste game over pour lui. J'ai mes deux seums, j'ai mon ult. Je pense qu'il est, s'il me gank. J'ai même pas besoin de voir, je pense que là, je me fais gank sur ce timer. Je reste une piste, les deux. Si je joue un minimum B1. C'est bien que le canon puisse mourir. Saj, il a eu, mais il n'a pas de pari. Du coup, j'aimerais bien puncher le prix sur ce tour. J'ai essayé de le surprendre avec un ultimate comme ça, mais je ne devrais jamais ultimate si il a sa pari de up. C'est trop risqué. Enfin, c'est risqué. C'est juste tester ses réflexes pour rien. Et généralement, les joueurs de fiora, ils ont des bons réflexes par la nature du champion. Ah, c'est le moment où il pense qu'il peut molliner et il gagne. Mais en fait, non. C'est le classique. Il pense que t'es un range, il t'a gap close, il t'a tué. En fait, non. Ça ne marche pas comme ça, mon champion. Mon champion, c'est un peu comme un Warwick. D'une certaine manière. Tu penses que tu me tues, mais tu ne me tues pas. Lissine est là. Ah, il cool d'un careless. En plus, il y a mon jungle topside. Vraiment, regarde, regarde. J'ai les frises de ce côté-là. Lissine va dire, ah, tu spell, tu spell. Nanana, insect, nanana. I don't care. Je m'en fous. Je vous face tank, les gars. On fait tes trucs de vieux go tout seul. Moi, je push ma wave. Il était là en mode, ouais, les gars, je l'ai usé, l'insect. Does he know ? Il était tout content. Il s'est dit, ouais, putain, j'ai eu mon cul, insect. Bon, en fait, non. Bon, là, j'ai le red buff, ce qui est un peu chiant, en vrai, pour poke. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Les mêlées, on va pas le poke. On va juste taper ça. C'est qui qui me vient, c'est Aurélion Sol ? Je m'en fous. Ok, il se dit que c'est Tipeee. Enfin, c'est Zoé qui Tipeee. Mais en fait, pourquoi il me ping ? Il n'a pas besoin de Tipeee au top. 1v2, je me... Enfin, je vais 1v2 sans problème, là, en fait, dans la game. C'est-à-dire que, ok, il me ping que Aurélion Sol, il arrive. Non, mais en fait, il me ping que Aurélion, il arrive. Mais le leissine, il est là. Donc, en fait, j'ai encore du temps pour réagir. En fait, ils comprennent pas qu'en 1v2, je défonce les mecs, en fait. Bon, là, c'est simple. Ils sont trop au top. Juste, on joue safe et ils ont perdu la game. Ils ont perdu la tour au mid. Ils ont perdu au bot. Là, juste un peu à attendre. Et dès que je les vois au mid, je peux jouer. Bon, bah, s'ils défendent pas mid, on joue safe. Ah, ça y est, c'est au mid. Je vais plus au jeu. Enfin, Fiora, tu joues plus au jeu. Sorry. Là, je suis chaud le limite test. Je pense 1v3, là, sur ce timer, c'est chaud. Avec mon rageant, ce serait chaud de 1v3. Mais là, c'est un peu chaud, sans mon rageant. Mais je suis chaud. Là, c'est très simple. Je tape la tour et si personne ne vient, j'ai la chef. Bon, si il freeze ça, je m'en fous. Je mets double CS et tout. J'ai 1 milliard de gold dans la base. Ciao. Allez, à plus. Ah, là, en vrai, je troll un peu. Je devrais faire Wits & Pa, BRK en 2. Pendant qu'il est en train de faire son freeze de gogol au top, on a pris T1 mid, T2 mid, T2 mid, T1 top, plus quasiment T1 bot. Pendant qu'il est en train de faire un freeze de gogol où il me fait perdre une wave et demie. Même s'il me fait perdre 3 waves, tant que les adversaires perdent plus de l'autre côté, c'est ce que je suis en train de faire. Puisque là, je suis en train de me barrer top side. Enfin, je suis en train de me barrer bot side. Et je vais tous... J'ai juste les fumées, en fait. Là, j'ai juste besoin de ma team. Il faut juste pas que je joue trop vite. Et là, je vais juste fumer les adversaires, en fait. En mode YOLO, j'en ai rien à faire. Eh, salut, YOLO. Eh, ouais, 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 ouais. Toi, bah toi, tu barres 3, en fait. Toi, tu joues plus, en fait. Bon, là, je suis mort. Mais on est tout tout, je pense. On donne le reset à Vigo. Ok. J'étais peut-être un peu en mode bas les couilles. Peut-être un peu trop en mode bas les couilles ici. C'est peut-être un peu de la merde. Ouais, c'était de la merde, il semblerait. Ok. Reset, 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 reset. Ok, my bad. Ok. Ma team était pas encore prête. C'était un peu overforcé. Là, je serais en chale. Ma team serait déjà là. Les mecs seraient fait canarder, tu vois. Hop, je suis un CS. Comme ça, j'ai le bonus de vitesse d'attaque. Et après, je lui défonce. Ah, merde, je l'ai mis trop vite. Ok. Ça tue quand même. Justement, toute la logique, c'était que mon ultimate, il part à la fin de la parade. Là, j'ai pas de sort. J'ai pas de sort, je suis useless. Là, j'ai des sorts. Je suis utile. Parce que ce que je vous disais, c'est que... Le problème, c'est que si tu utilises tes deux sorts, si tu utilises ton Q et ton E, bah t'as pas d'autres sorts pour réduire le cooldown des autres. C'est ça qui est très chiant. Enfin, théoriquement, si les adversaires, ils ont 4 de Q, ils devraient pas fight le Drake. Mais c'est my bad, là. J'aurais dû reconnaître les adversaires avec 4 de Q. Chose que j'aurais pu, en vrai. Parce que là, je vais être late. Après, je pense qu'on peut quand même gagner, mais si je suis assez late. Ok. Dans my bad. Je peux encore fight, moi. Ok. Je pense qu'ils auraient pu jouer avec moi ici. Lui, il est full life, c'est sums. Full life, sums. Ça a joué ici. Je t'ai pas concentré. Lui, là, il a ses deux sums d'up. Lui, là, ses deux sums d'up. Le Nautilus qui me hook comme ça avec 30% HP et... Normalement, il meurt, hein. Il se fait instant win-shot, tout le monde fait win-shot, hein. Ok, no flash notes. Bon, je pense qu'il est mort. Ah, il est mort, là. Et no flash notes, au moins. Ok. Il est pas mort. Faut juste qu'il dodge le Q. Ok, il est mort. Viagop peut clean-up. Il a son ult. Ouais, clean run-up, là. You guys are running it down. Bon, on va à Mythal. J'ai justement pourquoi j'ai pas Mythal. La game est fine. On a juste fait un gameplay. Hey, you're next. J'ai plus envie de jouer. Rest in peace. On a pas de trap de Caitlyn, là ? Ok. Bah, moi aussi, je serais challenger si c'était un point-and-click l'air d'Evarus, hein. Ok. Oh, ma team s'est suicidée ici. On peut pas y faire grand-chose. Ça va se relâcher. Il y a pas grand-chose qu'on peut faire là-dessus, je pense. Le problème de Mater, c'est que vous avez de la merde dans les oreilles. Donc, en fait, ce que vous dites, ça peut même pas m'atteindre parce qu'en fait... Oh. Il n'y a pas une once d'intelligence qui s'émane de vous. Est-ce que j'ai le temps de tuer ? Non. Ah, j'ai encore fait l'erreur d'utiliser mon Q. J'ai encore fait l'erreur d'utiliser mon sort sur la wave. Il faut vraiment que j'arrête de faire cette erreur sur la russie. Là, ici, je peux tuer le Aurélion si j'ai mes sorts, si j'ai au moins un des deux. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai utilisé et le Q et le E sur la wave. C'est ça, mon erreur. Mais oui. Le problème de Mater, c'est qu'il n'y a aucune once d'intelligence qui s'émane de vous. J'ai dit, sur le troisième break, my bad, j'aurais dû être là. Mais il était quand même fightable sans moi. C'est littéralement ce que j'ai dit. J'ai commencé en phrase par my bad. Ok. Bon, c'est un joli GT de partie, mais ça reste winnable. Si on joue bien, ça reste winnable. Encore une fois. C'est my bad, cette game. C'est pas parce que l'équipe n'est pas bonne que j'aurais pas pu faire mieux. Et notamment, si j'étais là au troisième break, je pense que ça aurait fait la différence. Bon, là, ils sont en 40-0, je suis mort. On devrait pouvoir faire quelque chose de le côté de la meuf, du coup. Ils sont deux robots. Ah, mais oui. J'aurais pu probablement carisser cette game. C'est pas tout le temps facile d'être focus en stream et d'expliquer ce que tu fais. Allez, encore gagnant, mais je suis chaud de la FF parce que sinon, j'ai pas le temps d'en relancer une dernière. C'est trop dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais, gris, c'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada